Déjà, le premier, c'est effectivement la seconde mi-temps, mais ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression que ça revient un petit peu ces derniers temps où les secondes mi-temps sont même contre Nîmes. J'ai trouvé que l'entame de la seconde mi-temps n'avait pas été exceptionnelle. Bon, c'était que Nîmes en face, donc voilà, mais c'était rentré avec un petit peu plus de mordant. Là, contre Marseille, ça nous a coûté très très cher. Ça arrive souvent face aux gros, justement, où l'entame de la seconde mi-temps est très compliquée. Ensuite, j'ai quand même aussi remarqué Adli, qui fait un très bon match contre Nîmes et qui fait encore une bonne première mi-temps. Et j'ai l'impression que sa sortie aussi, on va aussi, voilà, il n'y a pas que ça qui nous a fait perdre à l'arrivée, mais j'ai l'impression que ça a un peu pesé sur, effectivement, après notre jeu derrière aussi, où on n'avait plus du tout le ballon. Et lui, quand même, apportait quelque chose devant avec le ballon. Donc Adli prend du galon, j'ai l'impression, et j'ai quand même bien aimé sa première mi-temps et son match contre Nîmes. C'est dommage qu'il ait pris son carton jaune et qu'il ait failli prendre en rouge, effectivement, pour Lusosa, avec pas d'autre choix que de sortir. Je me dis que ça a peut-être un petit peu posé. C'est peut-être la seule bonne chose qui s'est passée, entre guillemets, peut-être hier, c'est le match d'Adli. J'ai trouvé très performant, on l'a vu avec son but. Mais dès qu'il avait le ballon, j'ai l'impression que c'était le seul avec qui il pouvait se passer vraiment quelque chose hier. Et je retiens quand même les limites tactiques et techniques de notre système et de notre équipe. Ça rejoint le coach et les joueurs. Mais effectivement, sur ce match-là, on a vu quand même nos grosses lacunes et nos grosses limites, notamment dès qu'on est pressé. Et physiquement aussi, on a vraiment chuté en seconde mi-temps. Alors moi, je vais revenir un peu déjà sur le match de Nîmes, parce que je pense qu'il ne faut pas l'occulter, avec un match pour moi quasi parfait, notamment 8 tirs, 6 buts, 6-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Girondins. Donc ça fait très plaisir. Avec en plus un match particulier, les ultras qui rentrent sur le terrain, un match qui est arrêté. Je pense que d'ailleurs, ça nous a fait un bien fou, puisque le premier quart d'heure a été compliqué juste avant ça. Et puis après, on a déroulé. On peut dire que oui, l'équipe de Nîmes était sans doute faible, mais on a mis les ingrédients qu'il fallait. Et moi, j'ai kiffé ce match. Ça me fait plaisir de voir 6-0, même si c'est Nîmes en face. Moi, j'ai pris ça en pleine gueule et j'étais content. Du coup, la révélation Maja. Parce qu'en fait, on ne le connaissait pas vraiment encore à ce niveau-là. Et là, il s'est révélé pour moi ce match-là. Avec donc un triplé, une passe décisive. Il avait marqué déjà un but à Reims. Et en plus, j'ai adoré. Pour moi, ça a été le meilleur Girondins hier soir sur le terrain. Je te rejoins. On peut en parler. On peut en parler. On est d'accord, ça. Pour moi, il est dans la continuité de Reims, de Nîmes et donc de Marseille hier. Et comme on en a un peu parlé avant, je pense qu'il est pratiquement passé numéro 1. Devant le Jimmy Brouillant. Je pense que maintenant, il y est. D'accord. D'accord. En deux matchs. Après, voilà. Parce que je pense que s'il ne serait pas numéro 1, il aurait pu mettre Briand hier. Voilà. Enfin bref. On en parlera tout à l'heure. Briand qui revient quand même de blessure. Briand qui revient de blessure, effectivement. Et après, le côté négatif, oui, c'est cette seconde mi-temps catastrophique. C'est de grosses questions qu'on peut se poser. Comment on peut passer d'une mi-temps aussi bonne tactiquement, surtout. D'ailleurs, les Marseilles l'ont dit qu'ils étaient vraiment gênés. À une seconde mi-temps où on est vraiment catastrophique. Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une question de mental ? Est-ce que c'est une question, tout d'un coup, que les Marseilles ont renversé le match autrement ? Enfin, je ne sais pas. C'est la grande question. Donc le premier, Marseille. Marseille qui a eu la main quasiment sur tout le match pour moi. Qui a accéléré quand il a voulu. Qui a eu un pressing dès qu'il a été plus intense. Il nous a mis énormément en difficulté. Donc pour moi, c'est Marseille qui avait la main. On était très en dessous hier soir. Déjà, c'est le premier gros point. Deuxième point, c'est le plafond de verre. C'est ce que je me demande un peu avec cet effectif de Souza. Je le dis depuis le début de l'année. On est aux limites de certains joueurs pour le très haut niveau. Et hier, ça ne dément pas. Et techniquement, on a bien vu qu'il y avait eu des grosses lacunes. Donc pour moi, le plafond de verre, il est là. Il est à rentrer dans les 4-5 premiers. Et pour moi, c'est pour l'instant quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Le dernier point pour moi, c'est la philosophie Souza, qui est encore démontrée hier un peu de la mauvaise manière. Certains le diront, mais qui est dogmatique et qu'il faut le prendre comme il est. Il défend ses idées. Il dit qu'Otavio doit bien relancer sur le deuxième but. Alors que certains disent, non, on doit bombarder devant. Costil doit frapper devant très loin. On doit jouer le combat aérien. Il est dogmatique. Il est comme ça. Et pour lui, c'est le cursus qui ira au niveau technique et aussi dans le contrôle émotionnel. On y reviendra, mais il en a beaucoup parlé. Et ça sera intéressant d'y revenir. On y reviendra, mais on y reviendra.